... Alain Michel, l'attentat d'Istanbul, évidemment, c'est un grand événement géopolitique. Il a été visiblement, je reviendrai sur l'épice, commis par Daesh. Il a extrêmement révélé le côté fragile du régime d'Erdogan. La nature de ce régime est très simple, c'est un parti, l'AKP, islamo-conservateur, apparenté aux frères musulmans, apparenté aux confréries musulmanes, notamment en Libye, ce qui explique qu'Erdogan a été le parrain du Conseil national de transition de Benghazi. Ce sont des islamo-conservateurs, ultra-libéraux en économie. Leur but, c'est de liquider la société laïque. La particularité de ce régime, c'est son étroite alliance avec les néo-conservateurs américains et le fait que le régime d'Erdogan représentait le modèle des Américains pour justement lancer le printemps arabe, c'est-à-dire un régime autoritaire concentré sur un parti fort ou l'armée suivant les pays, appuyé sur un parlement aux mains de formations islamistes proches des frères musulmans. Avec l'attentat d'Istanbul, évidemment, tout ça est fini. La première chose qu'il faut constater, c'est la véritable panique qui s'est emparée d'Erdogan lui-même. Il a soufflé le chaud et le froid, il a raconté tout ou n'importe quoi pendant la journée, accusant Daesh, accusant les Kurdes, accusant la Syrie. Le plus grand quotidien, évidemment, Turc, Ouryet, l'a démenti en direct, en plein milieu de la journée. Pour un président qui se prend pour un nouveau sultan, cela évidemment la mettait fort mal. Derrière l'attentat, il faut constater, on le sait aujourd'hui, il y a évidemment Daesh. Pendant quatre années, Erdogan, avec ses alliés américains, qatari et saoudiens, a cru qu'il pouvait utiliser les djihadistes qui, c'est vrai, sont des cousins idéologiques. Tous ces gens baignent dans l'idéologie dont la matrice est le wahhabisme saoudien et qatari. Ils ont cru qu'ils allaient manipuler ces gens, les utiliser, ils ont oublié quelque chose. Il y a un proverbe qui dit que pour souper avec le diable, il faut une très longue cuillère. Erdogan a cru que, comme dans un méchoui arabe, il pouvait manger avec ses doigts. Il vient de se les brûler et jusqu'au coude. L'attentat, la faillite, la panique du régime, il révèle l'échec de ce qu'on a appelé les rêves néo-ottomans d'Erdogan. Erdogan rêvait d'une grande Turquie néo-ottomane, tournant le dos à la Turquie moderne fondée par Mustafa Kemal Atatürk et qui était en fait l'européanisation de la Turquie. Il espérait un grand bloc autour de la Turquie, lui permettant de contrôler le Proche-Orient, une partie de l'Afrique du Nord et l'Asie centrale. Ce grand projet, cette vision géopolitique, elle était intégrée comme sous-ensemble régional dans le fameux projet des néo-conservateurs américains, ce qu'on a appelé le Grand Moyen-Orient, qui a été lancé en 2001, dont les agressions contre l'Afghanistan et l'Irak devaient être le déclencheur. Un livre du chef de file des néo-conservateurs américains, Bill Christom, sa pluelle d'ailleurs, notre chemin commence à Bagdad. Le problème, c'est que la résistance bassiste irakienne, mise en place avant la chute du régime par Saddam Hussein, n'a pas permis tout ça. Deuxième chose, évidemment, pour comprendre ce projet, c'est qu'il est issu d'autres projets similaires concernant le Proche-Orient lui-même, émis par les idéologues du Likoud dans les années 1995-1996, ce qui explique d'ailleurs que Erdogan, s'il se posait en parrain, par exemple des Palestiniens à Gaza, dans la pratique, menait de nombreux trafics et avait, comme les Saoudiens, une alliance géopolitique de facto avec les sionistes de Tel Aviv. Le but d'Erdogan, c'était d'utiliser la chute du régime syrien, de la Syrie bassiste des Açades, pour lancer ce projet de Grande-Turquie et initier en même temps pour ses amis américains, ce Grand Moyen-Orient et cette vague de changements de régime. Quatre ans après, il faut constater, la Syrie des Açades est toujours là. Si elle ne contrôle plus qu'environ 30% du territoire national, c'est le territoire utile, celui de sept grandes villes sur huit, la huitième, c'est Raqqa, qui est la capitale évidemment de Daesh. Les grandes villes sont en train d'être reprises sous contrôle, comme Homs, Amma ou Alep, grâce à l'aide précisément de l'aviation russe. Il y a une dynamique aujourd'hui qui fait que l'armée arabe syrienne est passée de la défensive à l'offensive, et donc Assad ne s'est pas effondré. Il ne s'est pas effondré pour différentes raisons. Il y a la solidité idéologique du régime, il y a la légitimité populaire des Assad qui ont assuré cette Syrie multi-ethnique, multi-religieuse et multi-culturelle. Ce que veulent détruire aussi bien les Turcs que les Américains, que l'Alliance atlantique, que les djihadistes, il y a aussi évidemment la solidité de cette armée idéologique, qui est l'armée arabe syrienne, avec son appareil sécuritaire et ses milices populaires. Eh bien, au lieu de renverser le régime des Assad, c'est le régime Erdogan qui vacille sur ses bases. La deuxième raison pour laquelle Erdogan s'en est pris à la Syrie, c'était le pillage économique. On a vu notamment quasi la totalité des industries d'Alep lorsque la ville est tombée sous le contrôle des djihadistes. On nous a dit à l'époque que l'ASL, c'était en fait la composante djihadiste de l'ASL, le Jabhat el-Nosra, précisons-le, Al-Qaïda en Syrie, alliée de l'OTAN et de Washington. Eh bien, le pillage s'en est suivi. Le pillage ensuite par Daesh du gaz et du pétrole syrien et irakien, tout ça passe par la frontière évidemment turque et sert à renforcer une économie turque qui est mal en point et qui s'effondrerait sans cela. Un autre exemple, c'est cette industrie nationale qui est la production de coton en Syrie. Le coton, c'est une industrie textile stratégique, il n'y a pas assez de coton pour habiller tous les habitants de la terre. Eh bien, tout ça actuellement est pillé vers la Turquie, vendu par les firmes turques. La troisième chose que voulait évidemment Erdogan, c'était de régler la question kurde, de réduire évidemment les trois foyers de la résistance kurde qui est l'ennemi principal d'Ankara. Il fallait régler le cas de la région autonome kurde d'Irak, celle dirigée par les Barzani et dont la protection américaine a fait un état de facto indépendant. Il s'agissait de régler le cas de l'état lui aussi de facto indépendant, mais là, avec l'accord de Damas qui est la zone contrôlée par le PYD, la branche syrienne du PKK. Il y a enfin évidemment dans tout cela la volonté d'en finir avec le PKK même qui anime une guérilla en Turquie. Tout ça a également mal tourné puisque d'une simple situation d'insurrection, on est maintenant dans une quasi-guerre civile dans les provinces kurdes de la Turquie. Là, c'est l'échec encore. L'AKP, évidemment, elle est face à un risque de changement de régime. Face à cela, elle s'est radicalisée. C'est un parti aujourd'hui autoritaire et répressif. À l'intérieur, évidemment, cet autoritarisme et cette répression, elles dressent une grande partie du peuple kurde, notamment les jeunes, contre les islamo-conservateurs d'Erdogan. Autre échec, évidemment, c'est qu'Erdogan s'est fait, à cause de la série principalement, à un ennemi de la Russie. Il doit faire face aujourd'hui aux sanctions russes qui frappent lourdement l'industrie du tourisme, qui est la principale ressource de la Turquie, qui frappent les échanges, qui frappent aussi les exportations d'hydrocarbures. Face à ça, évidemment, la suite, évidemment, de ce qui se passe avec la Russie, c'est que les alternatives qui existaient géopolitiques à l'émergence de la Turquie, la Turquie devant s'insérer dans de plus grands ensembles géopolitiques et géopolitiques, les portes sont en train de se fermer. La première porte qui se ferme, évidemment, c'est à l'ouest, c'est l'Union européenne. L'Union européenne vient de renouveler les négociations avec la Turquie, mais la méfiance règne partout. Il faut voir un journal extrêmement opposé à la Russie et à la Syrie, qui est Libération à Paris. Libération exprime, évidemment, toutes les réserves possibles, parlant de la Turquie d'Erdogan comme de la nouvelle poudrière du Proche-Orient. Deuxième porte qui sont en train de se fermer, ce sont les alliés politiques au sein de l'Europe d'Erdogan. C'est le Parti populaire européen qui, évidemment, unifie au sein de l'Europe tous les partis chrétiens-démocrates, sociaux-chrétiens, chrétiens-conservateurs. Il y a notamment les sociaux-chrétiens belges. Il y a surtout la puissante CDU-CSU de Mme Merkel, la principale force du PPE. Ces gens sont des alliés, évidemment, d'Erdogan. Erdogan lui-même, ayant obtenu pour l'AKP, c'est le cadavre dissimulé dans les placards de la politique du Parlement européen de l'Allemagne de Merkel ou de la Belgique. Erdogan ayant obtenu pour l'AKP un statut de parti membre du PPE observateur. Des gens, aujourd'hui, se manifestent pour que cette politique s'arrête. L'autre alternative, c'était de tourner le dos à l'Union européenne. C'était ce que l'on appelait l'eurasisme turc ou le pantouranisme. Le touran, c'est le mythe d'origine des peuples turcophones. Et le pantouranisme, c'était une idéologie dans les années 1920 qui visait à les unifier. Ça n'a pas marché à cause de la domination soviétique sur l'Asie centrale. Il y a aujourd'hui un courant eurasiste turc qui s'inspire de ça, qui a également présent en Hongrie, peuple lui aussi d'origine turcophone. Eh bien, l'alternative que proposait cet eurasisme turc, c'était principalement l'inclusion dans l'union économique eurasiatique de Poutine et également dans l'organisation de coopération de Shanghai. La salle politique d'Erdogan avec les djihadistes et en Syrie, elle a fermé aussi cette alternative. La grande Turquie d'Erdogan aujourd'hui, c'est un état refermé sur lui-même, un régime refermé sur son autoritarisme. C'est la fin du rêve de l'expansion, comme je l'expliquais ici. A avoir voulu tout gagner en déstabilisant la Syrie, Erdogan a vu la déstabilisation lui revenir comme un boomerang à l'intérieur même de la Turquie. C'est aujourd'hui un régime fragile dont on attend la fin.